Salut Booktube ! Comme beaucoup je me suis retrouvée à regarder la série Daisy Jones and the Six qui est sortie sur Amazon Prime il y a quelques semaines peut-être donc je l'ai regardée assez tranquillement mais ça m'a aussi rappelé le moment où je lisais le livre, c'était il y a plusieurs années maintenant je l'ai lu à sa sortie. Donc en 2019 ça commence à remonter un petit peu et du coup je me suis dit bah vu que j'ai adoré la série pourquoi pas relire le livre et cette fois-ci en audio puisque dans la version anglophone, je ne sais pas ce qu'ils ont fait j'avoue dans la version francophone mais dans la version anglophone il y a vraiment un acting qui est très très bon et qui est très réputé. Franchement c'est de l'audiobook de très très haute qualité et c'est un type de narration qui s'y prête particulièrement bien. Je reviendrai sur la narration un petit peu particulière de ce livre juste après. Et du coup en revisitant ce livre par rapport à la série, évidemment il y a des choix d'adaptation, des différences. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, ce n'est pas le but, c'est quelque chose qui se trouve un peu partout sur internet. Ce n'est vraiment pas le but de cette vidéo de voir les différences et les choix d'adaptation. Je trouve que la série fonctionne très bien dans ce qu'elle a essayé de faire. Certains choix sont vraiment géniaux dans ce qu'ils ont essayé de faire, notamment la plus grande présence de Camilla. Il y a d'autres choses qu'elle a fait un peu moins bien, mais bon c'est le rôle d'une adaptation. Mais ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est revenir sur pourquoi à mon sens c'est un livre qui fonctionne aussi bien. Qu'est-ce que le livre apporte quand on a plusieurs niveaux de lecture avec mon niveau de lecture actuel ? Puisque je me rends compte qu'en l'écoutant maintenant, je n'ai pas du tout le même ressenti que je pouvais avoir en 2019. Donc il y a quand même 4 ans, je n'avais pas non plus le même background. Et ce n'est pas non plus la même chose que pour la série. Et donc je voulais revenir un petit peu là-dessus avec des pensées qui me sont venues en écoutant, que je n'ai pas vues vraiment beaucoup sur internet ou dans les discussions que je pouvais voir. Donc je trouvais ça intéressant. Bref, trêve de blabla, je vous représente rapidement le livre et la série du coup. Donc le livre, c'est un roman de Taylor Jenkins Reid. Vous savez que j'adore cette autrice qui est sortie donc en 2019 et qui va raconter l'histoire de Daisy Jones and The Six, logique. Donc c'est l'histoire d'un groupe de rock fictif des années 70 qui avait très très bien fonctionné. Et en fait, on va retracer toute l'histoire de ce groupe de rock, donc The Six et avec Daisy Jones, puisqu'ils ont fait un album ensemble. Et donc on va voir toute leur ascension jusqu'au jour où le groupe va exploser suite à un concert. Et personne ne savait vraiment ce qui s'était passé et tout ce qui avait lié à cette explosion véritablement. Et donc le but, c'est de revenir là-dessus. La particularité du livre, c'est du coup qu'elle va être faite en interview exclusivement qui se déroule 40 ans plus tard. Donc ce sont juste les membres du groupe ou même des journalistes, des amis des membres du groupe, leurs producteurs, etc. Toutes ces personnes-là qui vont venir répondre à des questions qu'on n'entend pas mais qui vont venir raconter en fait eux ce qui s'est passé avec tous les biais qu'on peut avoir déjà intérieurement et encore plus 40 ans après. Et c'est ça que je trouve cool parce qu'on a plein de choses qui sont vraiment vues de façon très différente entre les différentes personnes. Et c'est pour ça aussi que l'audiobook est aussi bien puisque pour chaque personne, ils ont vraiment une voix particulière et donc on a vraiment un cast d'acteurs qui est impressionnant. Donc chaque personne a sa voix dédiée. Et donc elle a été adaptée en série télé, donc une série sur Amazon Prime produite par Scott Nostater, je ne sais pas comment on prononce, et Michael H. Webber qui va avoir en protagoniste Sam Claflin qui va jouer Billy et Riley Keough qui va jouer Daisy Jones. Vous vous en doutez, avec le côté interview, c'est difficile de le faire en série. Et donc c'est forcément une des décisions d'adaptation qui a été obligatoire presque puisqu'il y a un petit peu cette dimension d'interview où on sait que les personnages sont en train de raconter à quelqu'un ce qui s'est passé. Mais on va voir ce qui se passe en même temps que ça arrive forcément puisque ça n'apporte pas grand chose d'avoir une série avec juste des interviews puisque dans ce cas-là on a juste à écouter l'audiobook et en fait c'est exactement pareil. Donc je pense qu'ils ont évidemment fait le bon choix de faire un mix entre les deux mais on perd forcément un petit peu de ce côté interview, de ce côté rétrospective. C'est important pour la suite de mon propos, c'est pour ça que je le dis. Et on perd un petit peu du côté aussi où on a une vision différente entre les personnes qui vont répondre aux questions. Pour un même sujet en fait on va voir des discordances complètes que les choses n'ont pas du tout été interprétées de la même manière. Un exemple tout bête qui ne spoil rien du tout c'est par exemple pour le nom du groupe The Six où en gros il y en a qui vont dire la raison pour laquelle le nom du groupe a aussi bien marché c'est parce que ça ressemblait à The Sex et il y en a d'autres qui vont dire non non mais c'est pas du tout ça et après on a un troisième qui dit si c'était totalement ça. C'est ce genre de petite touche assez drôle et où on voit les différences d'interprétation en fait des personnages et ça je trouve ça hyper sympa mais du coup c'est un petit peu perdu forcément dans la série ce qui est totalement normal et une très bonne décision d'adaptation qui était inévitable. Je ne peux pas parler de la série sans parler évidemment des musiques parce qu'elles sont extrêmement incroyables. Avec Émilie on n'arrête pas d'écouter et de se partager les lyrics sur Instagram parce qu'on est en boucle dessus et que les chansons sont vraiment juste géniales. Donc ça évidemment encore une fois c'est aussi un grand apport de l'audiovisuel d'avoir pu mettre ça en avant. En plus c'est les acteurs eux-mêmes qui ont appris à jouer de leur instrument, appris à chanter etc. et qui jouent, qui chantent, qui ont enregistré leurs disques et qui jouent, chantent dans les scènes où on les voit en concert etc. Donc ça c'est vraiment super. Petite pensée à eux qui ont eu pour le coup la chance d'avoir le Covid puisque à la base ils devaient apprendre tout en 4 semaines pour devenir des joueurs quasiment pros d'un instrument. Au final ils ont eu 2 ans. Donc c'est plus facile déjà. Et voilà une petite pensée pour eux qui fassent que ça allait être à la base très compliqué. Dans la version papier du livre on a des lyrics qui sont écrites mais qui ne sont pas retranscrites dans la version audio. Je sais que les lyrics ont beaucoup changé entre le livre et la série. Je ne me rappelle pas des lyrics de base. C'est pas quelque chose qui m'avait parlé plus que ça initialement. Donc ce n'est pas quelque chose qui me contrarie plus que ça. Je sais que ça en a contrarié certains. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Et du coup après ces 2 points importants et essentiels je pense pour comprendre le livre, pour comprendre d'où ça vient les choix d'adaptation je veux revenir sur ce qui est pour moi la grande, grande différence entre le livre et la série et qui fait que pour moi le livre est quand même nettement au-dessus d'un point de vue réflexion, d'un point de vue prise de conscience, d'un point de vue personnage et d'un point de vue niveau de lecture et analyse qu'on peut en faire. C'est un livre et une série qui vont énormément parler de santé mentale puisqu'il y a toute une thématique d'addiction. C'est pas surprenant hein, on est dans le groupe de rock des années 70. Donc l'alcool, le tabac, la cochléroïne et tout ça, ça y va à gogo. Si c'est des sujets qui vous choquent un petit peu ou vous êtes un petit peu sensibles, qui vous touchent personnellement, allez-y mollo hein, protégez-vous avant tout. Et ça va parler de tout ce qui va mener à ses addictions, à ses difficultés de santé mentale, etc. Ça c'est vraiment fait de façon ouverte hein, dans le livre et la série, c'est très bien représenté. Et il y a aussi énormément de choses qui vont être similaires entre le livre et la série dans le côté première lecture. Encore une fois, c'est assez différent je trouve entre les différents niveaux de lecture qu'on peut en avoir. Donc évidemment, on va avoir le côté très badass de Daisy qui prend ce qu'elle veut, qui refuse tout ce qu'on peut lui imposer. Et de façon pas forcément si excessive que ça, moins excessive dans le livre que dans la série. Dans la série, je l'ai trouvé un peu insupportable et beaucoup moins, postériori, dans le livre. Mais ça c'est un talent inné à Taylor Jenkins Reid qui arrive à faire de personnages insupportables et qu'on détesterait en vrai des personnages qu'on apprécie suivre. Que voulez-vous ? Tout le monde n'est pas Taylor Jenkins Reid. Et dans la série, ça se ressent un petit peu. Et du coup, c'est vraiment ce côté de s'imposer en tant que femme dans une société qui est très dirigée par les hommes et refuser qu'on l'utilise et qu'on l'exploite. Et de dire qu'elle vaut quelque chose et qu'elle ne va pas se faire utiliser par les hommes. Et ça c'est parfait ! Si on a lu Daisy Jones ou vu la série, on sait qu'il y a aussi beaucoup de réflexions sur l'amour, sur la passion, sur ce qu'on est prêt à faire pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qu'on aime, etc. Et ça, encore une fois, c'est très bien abordé. C'est quelque chose que la série retranscrit parfaitement, mais c'est aussi un premier niveau de lecture. Et du coup, on en vient au propos même de cette vidéo, après une introduction bien trop longue. Mais bon, j'avais quand même envie de dire à quel point j'aimais ce livre et cette série. Mais à la deuxième écoute du livre, j'ai réalisé tout ce qui ne m'avait pas forcément marqué à ce point. Il y a plusieurs facteurs qui font ça. C'est que, déjà, c'est une réécoute, donc forcément je connais l'histoire. En plus, je viens juste de regarder l'adaptation, donc forcément l'histoire, ça va. Je peux me projeter un peu plus dans les personnages. Et surtout, c'est les choses que j'ai pu faire, que j'ai pu vivre personnellement et psychologiquement depuis. Et puis, je pense que ça fait partie de ces livres que j'ai pas forcément lu au bon moment, que j'aurais beaucoup, beaucoup plus aimé et que j'aime beaucoup, beaucoup plus actuellement. Ça fait partie. Vous savez, ces livres où on réalise a posteriori qu'en fait, on n'était pas assez mature, on n'avait pas vécu assez de choses pour totalement les comprendre. Et ça, c'est ce livre-là. Je regrette absolument pas de l'avoir lu au moment où je l'ai lu, mais je regrette absolument pas non plus de le relire maintenant. Parce que ce qui m'a marqué, c'est le recul. En fait, on a donc ces personnages qui vont se faire interviewer, qui vont parler 40 ans plus tard de moments les plus difficiles et les plus poignants de leur vie. Et on a toute cette introspection, tout ce recul, toute cette discussion de comment on a évolué. Et en fait, on apprend à connaître à la fois les Daisy et Billy principalement du passé, mais aussi les Daisy et Billy d'aujourd'hui, de ce qu'ils parlent et ce qu'ils ont fait entre temps. Et le travail qu'ils ont fait pour reprendre les mots même de Daisy, after a lot of therapy. Et dans le livre, on voit vraiment la façon dont ils en parlent, la conscience qu'ils ont acquise sur ces moments difficiles de leur vie, le recul qu'ils ont acquis, à quel point ils ont grandi par rapport à ça, à quel point ils sont conscients de leurs difficultés, de leurs problèmes, des choses qui n'allaient pas à ce moment-là. Et on sent vraiment la difficulté que c'est pour eux, encore à ce moment-là, de reparler de ces moments où ils étaient au plus bas, où ils étaient au plus mal, et où ils ont été un connard et une connasse respectivement. Et ils se critiquent beaucoup, il y a beaucoup de remises en question pour certaines choses, il y a beaucoup de fois où ils disent qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et on voit tout ce recul qu'ils ont. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'on a une acceptation. On a une acceptation de qui on était à l'époque. C'est-à-dire que, surtout pour Billy, j'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'on a vraiment ce recul qui dit « J'ai été un connard, mais je l'accepte. » Et à l'époque, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Ça n'excuse pas tout ce que j'ai fait, ça n'excuse pas les choses mauvaises que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, mes actes. Mais je me pardonne, parce qu'à l'époque, je ne savais pas comment faire autrement. Maintenant, j'ai grandi, j'ai eu l'aide dont j'avais besoin. Et maintenant, je ne referai pas pareil et je le sais. Et c'est repassé dans ces moments où on est si au fond du gouffre, si mal, et qu'on est mauvais avec tout le monde. Et c'est retourner en arrière et se rendre compte des actions qu'on a eues avec les autres. Parce qu'on ne le voit pas à ces moments-là, ce n'est pas des choses qu'on réalise forcément. Puisqu'on est tellement mal, on est tellement dans notre propre douleur, souffrance, addiction, alcool, drogue, etc. pour eux. Ils étaient tellement là-dedans, tellement emprisonnés là-dedans qu'ils ne réalisaient pas forcément les choses mal qu'ils avaient faites. Et c'est ça qui me marque toujours avec l'autrice, c'est qu'on a un réalisme tel dans le traitement des personnages et là dans le traitement de leur évolution. Parce que, encore une fois, je vous dis, on arrive à apprendre à connaître les deux facettes. Alors qu'on n'a jamais leur histoire après la fin du groupe qui est racontée. Ça s'arrête vraiment au moment où le groupe explose. Mais par la transcription, par les interviews, on voit la difficulté, on voit ce qu'ils ont dû affronter par la suite pour aller mieux, pour devenir des meilleures personnes et tout ce qu'ils ont réalisé sur eux-mêmes. Et donc on apprend à les connaître maintenant, alors qu'ils sont plus âgés. Il y a aussi toute cette dimension de fierté, un petit peu, des différents protagonistes, de Daisy, de Billy, de ce travail qu'ils ont pu faire pour s'améliorer, pour se sortir de ces moments difficiles et toutes ces choses qu'ils ne feraient plus maintenant. Et quand on voit Daisy critiquer qui elle était, critiquer ses actions, son attitude, pourquoi elle a fait les choses qu'elle fait sans jamais les excuser, c'est ça aussi qui nous fait l'apprécier beaucoup plus que dans la série. Dans la série, à la fin, vraiment, j'avais envie de lui foutre des claques tellement elle était insupportable parce que c'est une personne égoïste au possible qui ne pense qu'à elle. Mais dans le livre, on a une connaissance de qui elle était, on a cette introspection, on a cette compréhension du personnage et ce réalisme parce qu'elle-même dit à quel point elle avait tort, à quel point elle était insupportable et on l'aime aussi pour ce qu'elle est devenue maintenant. On l'aime pas pour qui elle était, mais on comprend qui elle était et on l'aime pour ce qu'elle est devenue maintenant. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait que dans la série, on perd ce côté amour pour Daisy, on perd ce côté j'ai envie qu'elle s'en sorte parce qu'en fait elle est tellement facile à détester dans la série qu'on n'a pas envie en fait qu'elle s'en sorte presque. Et les petits moments d'interview avec la Daisy plus âgée sont un peu moins poignants je trouve et donnent un petit peu moins cette impression de rétrospective et d'acceptation de soi. Et le livre je trouve que c'est en ça qu'il est beau, c'est en ça qu'il est tellement plus finalement que la série et encore une fois c'est une très bonne adaptation, c'est juste que la série ne pouvait jamais offrir ce que le livre a offert dans ce deuxième niveau de lecture. La série a offert beaucoup d'autres choses, il nous a offert Camilla qui est absolument incroyable dans la série qui est totalement oubliée dans le livre, ok ? Simone aussi qui est très très bien avec beaucoup plus de représentations etc. Les chansons évidemment ils ont fait des très bons choix pour leurs médias et ça on peut pas leur enlever. Mais je pense que de par le format ils étaient obligés de perdre ce niveau de lecture et cette leçon en fait parce que pour moi le livre c'est une leçon de santé mentale et de comment on fait pour aller mieux en fait. Le film montre la santé mentale, montre les moments où ça va pas, les moments d'addiction, alors que le livre c'est montré que ça peut aller mieux, que peu importe à quel point on est mal à un moment, on peut aller mieux, on peut se sortir de là et que c'est possible et qu'on peut être réaliste et qu'on peut faire face à ce qu'on a fait et qu'on peut faire face à ces moments et être en rétrospective sur ces moments difficiles qu'on a vécu. No amount of advice or lectures or trying to chain somebody down ever stopped anyone who didn't want to stop in the first place. Donc voilà, je pense aussi que cette réaction de ma part est une réaction très personnelle, très brute, très interne, très liée à ce que j'ai pu vivre aussi. Mais c'est important pour moi d'en parler parce que je trouve que c'est une qualité qu'on voit rarement dans les livres. On nous montre beaucoup des moments difficiles comme c'est le cas dans ce livre mais rarement la pente ascendante et une fois en tout cas qu'on est remonté. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment vraiment bien et c'est pour ça en fait que ce livre me marque maintenant. C'est pas tant pour tout ce qu'il va dire sur le rock, c'est pas tant pour ses personnages en soi, c'est pas tant pour les paroles des chansons, c'est pas tant pour les réflexions de féminisme, etc. Parce que ça j'en suis un peu revenue, j'ai conscience de tout ça maintenant. Je l'avais aussi un petit peu à l'époque mais peut-être pas autant il y a 4 ans. Mais c'est vraiment ça qui me bluffe actuellement et je trouve que personne n'en a vraiment parlé et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé quand même, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez ressenti ça, si vous avez d'autres choses à apporter, à ajouter à la discussion sur le livre. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé, etc. Qu'on discute un petit peu dans les commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et du coup, je vais aller retourner mettre la playlist de Daisy Jones parce que c'est la meilleure chose actuellement. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada